Je vais vous parler de ma drogue, ma camo, petit boost dans les secrets un petit peu de naturopathes. Sauf que c'est une plante plutôt méconnue, plutôt détestée, plutôt envahissante et surtout, elle vous pique. Mais là, elle va piquer votre curiosité. Il s'agit de l'ortie, qu'on appelle aussi Urtica dioica ou l'ortie grimpante, la grande ordie, voilà, elle a plusieurs noms. Bref, c'est l'ortie, l'ortie, l'ortie. Celle que vous trouvez dans vos jardins, celle que vous trouvez partout, qui est envahissante, qui pousse à profusion un petit peu partout, que vous avez tendance à piétiner, à détester, à couper, à raser, à tondre, voilà, vous n'en voulez pas, vous la détestez. Mais en vrai, elle peut être un sacré atout pour vous et elle est plein, plein, plein de bons bénéfices. Je vous explique. On utilise principalement les feuilles. Vous savez, celle qui est urtiquante avec ses petits poils urtiquants. D'ailleurs, si vous vous faites piquer par les orties, voilà, vous allez avoir vos petits papules blanches qui démangent, qui grattent, qui piquent, qui brûlent. Un petit coton avec du vinaigre et vous verrez, ça vous soulage déjà pas mal. Mais au-delà de ça, vos feuilles, vous les faites sécher. Vous pouvez aussi en trouver en magasin bio, dans les herboristeries, voilà. Ou l'ortie, en vrai, vous la trouvez un petit peu partout, même en magasin. Et en infusion, en tisane, voilà ce qu'elle vous apporte. Elle est revitalisante. Ça, c'est le grand point, le plus, le summum, le numéro 1 que je peux vous dire. Elle est revitalisante, elle est reminéralisante. Pourquoi ? Parce qu'elle est riche en bons nutriments, en minéraux, en plein de bonnes choses. Elle est riche notamment en vitamines du groupe B. Elle est riche en vitamine C, en vitamine E qui est antioxydante. Elle est riche en potassium. Elle est riche aussi en plein de petits minéraux qui vont vous apporter vraiment beaucoup de choses. Et je vous l'expliquerai par la suite ce qu'elle peut vous apporter. Elle est riche en silice, en fer, en magnésium, en cuivre, en zinc, en calcium, en chrome. Elle est riche en chlorophylle aussi, en carotène, enfin voilà, en acide aminé aussi. Un boost vraiment optimal à portée de main. Donc parmi ses propriétés, comme on l'a dit, avec tous ces bons minéraux, elle est reminéralisante. Donc c'est là où elle va être bénéfique sur tout ce qui est sphère ostéo-articulaire, sur l'arthrose, sur l'arthrite, sur l'ostéoporose, sur les tendinites, sur les rhumatismes en général. Voilà, sur tout ce qui peut être osseux, déminéralisé, elle va être reminéralisante. Et le fait de reminéraliser et en plus à côté de ça d'être diurétique, donc qui vous amène à faire pipi. Désolée. Elle va être du coup alcanisante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous faire évacuer les cristaux, les toxines cristalloïdes. Et vous allez baisser votre acidité tissulaire, votre acidose tissulaire, pour avoir un terrain un peu plus alcanisé. Donc du coup, ça va lutter aussi sur tout ce qui est calcul de la sphère urinaire. Elle va être aussi anti-anémiante de par sa capacité à vous apporter du fer. Elle va être du coup aussi anti-fatigue. Ça va vous donner un petit boost de vitalité. Donc elle est tonique, elle est nutritive. Elle est adaptogène. Donc elle va vous aider à mieux vous adapter au stress, et à moins en ressentir les effets négatifs. Du coup, vous allez être moins stressé. Elle est aussi anti-infectieuse, anti-oxydante, et détoxinante. Bref, elle vous détoxe. Pour tout ce qui est les fanères, elle va être un allié pour la peau. Donc elle va vous aider sur tout ce qui est acné, eczéma, psoriasis, qui entre guillemets sont dus aussi à l'acidose tissulaire. Elle va vous fortifier vos ongles et vos cheveux. Ils vont être moins cassants, ils vont être plus jolis. Elle est anti-inflammatoire. Et elle va vous stimuler aussi sur tout ce qui est sphère digestive. Donc voilà, elle va lutter sur tout ce qui est crampes d'estomac, les ballonnements, les lourdeurs digestives. Bref, est-ce que vous voyez toujours l'ortie de la même manière en apprenant tout ça ? Comme quoi, la tare du jardin peut être vraiment un allié détox et vitalisant pour vous. Alors, comment la préparer maintenant ? C'est simple. Vous avez les feuilles séchées, vous mettez 3 cuillères à soupe dans un bol d'eau frémissant que vous laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Vous buvez ça 3-4 tasses par jour et c'est tout. Avec ça déjà, vous allez vous revitaliser. D'ailleurs, quand vous allez voir un naturopathe, s'il vous dit que vous êtes dévitalisé, sachez que c'est une des choses que vous pouvez mettre en place pour vous revitaliser. C'est d'avoir recours à des plantes et notamment à cette plante-là. Je vois d'ailleurs qu'il y a un petit secret bonus. L'ortie, la racine, à l'inverse des feuilles, peut être utilisée aussi. Et cette fois, elle peut être bénéfique dans les hypertrophies bénignes de la prostate. Alors attention, là par contre, je vous mets en garde. Toujours accompagné de votre médecin. Vous lui en faites part, voilà. Il faut communiquer et il faut surtout faire attention et surveiller. Mais ça peut vous aider. Moi-même, je la consomme. Alors voilà, moi je l'achète dans un magasin bio, je ne la fais pas moi-même. Je la mets dans mon petit boc. Et voilà, c'est une plante verte comme ça. Alors vous voyez peut-être des petits trucs qui ne sont pas verts. C'est parce que du coup, dans mon petit bocal, j'avais un reste de racine de mauve que j'ai laissée avec. Voilà, bref. J'espère que je vous ai un petit peu plus fait aimer l'ortie. En tout cas, elle a un bon goût. Voilà, c'est absolument pas dérangeant. Ce n'est pas pommes, fraises, cassis, hyper fruitées, etc. Mais par contre, voilà, ça se boit facilement. Vous rajoutez une petite cuillère de miel. En plus de ça, pépite. En tout cas, c'est facile. Voilà, c'est accessible. Ce n'est pas très cher. Et à côté de ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider au quotidien. Vous faites ça plusieurs fois par an. Plusieurs petites cures de trois semaines. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.